Devenue à Liège, en Wallonie pour la 110ème édition de la Doyenne des Classiques, qui doit couronner son roi un an après l'avènement d'un Hugo D'Angelo déjà déçu sur l'homsel et sur la flèche, battu par Cobra et Dagenais, le Belge espère ramener un bouquet sur ses terres. Le natif de Verviers, certes peu en vue cette saison, est sans conteste la meilleure chance du punch belge du haut de ses 26 ans, l'idée incontestée de sa formation, à l'instar de Charman ou Arroyave, le double vainqueur disposant plus de la carte de l'expérience. Face à lui, le jeune Gabriel O'Connell semble un peu court pour sa deuxième saison professionnelle, mais il sera tout de même à surveiller, tout comme les vieux briscards Alexey Lutsenko et Julien Laphilippe, qui pourraient se montrer dans la dernière descente, après 268 km à travers les champs et les villages d'un plat pays pas si plat que ça, au vu des difficultés. 168 coureurs qui poursuivent tous le même rêve, lever les bras à rue Saint-Nicolas face au gratin du punch mondial et ajouter son nom parmi Léon Ouah, Alfred De Bruyne, Rick Van Looij, Eddy Merckx, Roger de Vlaming, Bernardino ou Alejandro Valverde, graver son nom tout en haut de la longue liste des vainqueurs de la doyenne des classiques. Et l'échappé qui commence déjà à se constituer, là on remarque des gros gros coureurs, Milan Fretin, Kiki Népé et Mickaël Valéhan, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à s'immiscer en échappé. Dans le peloton on ne réagit pas pour l'instant, on laisse filer. Neuf hommes à l'avant donc, vous voyez la start list avec les principaux favoris, Dagené dont on a déjà parlé, Fight, Cobra évidemment, le vainqueur de l'AMCEL. De toute façon, vous avez eu le temps de les regarder pendant la présentation du parcours, l'échappé donc neuf coureurs à l'avant. On a aperçu également Moussa Kirozen, Zbarayli, Christie, O'Brien, Amarone, Tounies et je crois que je n'ai oublié personne. Neuf coureurs donc avec 3 minutes 40 déjà d'avance sur le peloton de 160 km de course aujourd'hui. Un peu plus, puisque l'échappé s'est déjà formé, alors que la première chute là, Tobias Maioffer et Gopiméline. Pourtant aujourd'hui, il fait beau sur la Belgique et normalement le risque de chute est simplement dû à la nervosité du peloton. Forcément, quatrième monument de la saison. La saison des principaux punchers se joue là, on pense à ceux qu'on n'a pas encore trop vus. Pour l'instant, Gabriel O'Connell, par exemple, quelques peu désormes, malgré sa cinquième place sur la flèche. Rivan de Savenante également, qui porte sur lui toute la responsabilité de l'équipe Canal+. Ou Miral Ketkovski, qui lui est encore une fois un petit peu en perte de vitesse, mais qui pourquoi pas peut espérer s'imposer. Après tout, il avait gagné il y a deux ans sur la Liège-Bastogne-Liège. Bon, l'échappé qui est parti. Un début de course assez tranquille. On se retrouve dans le final de cette Amstel Code Race. En tout cas, dans les 100 derniers kilomètres, la traditionnelle Côte de Wad, toujours mon renfort du RP, qui marquera le début réel des hostilités. Pendant l'instant, le peloton contrôle tranquillement l'échappé. Et donc, on se retrouve à 122 kilomètres encore. Bon, est-ce qu'on est en finale ou pas, ça je vous laisserai débattre. En tout cas, c'est le début de l'enchaînement des difficultés. La Côte de Neuville qui arrive pour les hommes de tête. On passe toujours dans ces magnifiques petits villages des Ardennes. Le peloton emmené par Magnus Johnson, un excellent sprinter lui aussi. C'est vrai que le Liège, c'est toujours une grosse un petit peu particulière. Où les grosses équipes, et même les plus petites, font l'effort d'emmener leur leader. Primoz Roglic qui est présent par exemple. Peter Sagan également qu'on aperçoit. Qui a déjà bien travaillé aujourd'hui. Qui est en défaillance. Côte de Bergeval maintenant. Magnus Johnson qui emmène toujours le peloton. Ça fait mal. On va voir le vers des juniors Cobra. Qui sont déjà placés dans les premières positions. Pas forcément très bien protégés là. Les différents leaders. Peut-être qu'il faudrait rester un petit peu plus à l'abri. Ou en tout cas disposer encore d'un équipier. On voit Contador qui se replace pour Valverde Junior là. Alexander Vels maintenant. L'achaté qui compte toujours 3 minutes d'avance. C'est le peloton qui est groupé. On m'a bien croire, qui est lâché sur chute. On ne sait pas qui c'est, mais ça ne doit pas être très important. Sinon bien sûr, on l'aurait mentionné. Sloan Roque qui est présent bien sûr lui aussi. Le jeune français pour Androni. Qu'on reverra probablement plus sur les grands tours. Bien sûr. Sur le Giro notamment. Il me semble qu'il est leader. Il ramènera sans doute. Enfin, en tout cas, il sera un des favoris pour ramener le maillot blanc. Le français. C'est sa première saison professionnelle. Mais l'année dernière, en espoir, il avait déjà réalisé de bonnes performances. Aujourd'hui, bien sûr, il se mettra au service de Daniel Arroyaz. Son leader, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être lui. On vend le brownie aux avant-postes aussi, bien sûr. Le peloton qui explose un petit peu là. En dessous, les Snowbois qui fait l'effort justement pour Arroyaz. La Philippe également, qui s'est fait piéger. Simon Yates, ça rentre tranquillement. Dans le deuxième groupe, on retrouve Katkowski là, j'ai l'impression. Enfin, Katkowski pour qui c'est déjà compliqué. Le petit Héroïen Kaiser également. On a aperçu Logan Fight, le leader Jumbo. C'est vrai que chez Jumbo, ça manque un peu d'une tête de figure. Une figure de proue sur le punch. On a longtemps eu Gin Bern et Bauke Mollema. Maintenant, Milan Fretin peine un petit peu à assumer la relève. Bernard est un petit peu court et Logan Fight se retrouve à tenter d'obtenir son moment de gloire dans la panoplie des leaders Jumbo. Et pour l'instant, il faut dire que ça ne se passe pas très bien. Même si Van Aert a fait 3ème sur l'Amstel. C'était plus... Enfin, je veux dire, sur du punch pure, bien sûr. Le belge sera un petit peu court face au meilleur. Gorkaray, maintenant. Tu emmènes le peloton. Le Gouaté Maltec. Je crois que j'ai dit Gouaté Malian dans la vidéo d'avant. Je m'excuse. En tout cas, le peloton pour l'instant où la sélection se fait par l'arrière avant d'arriver dans ce toqueux. Mais voilà. Avec Gorkaray qui accélère, il nous reste passé quelque chose. La haute levée ensuite. C'est des cols mythiques de Liège. On aperçoit l'échappée. On voit l'équipe ING également pour Lutsenko. Donc on a rapidement parlé en avant-course. Alors qu'il y a une maison sur la route. Ce n'est pas super réaliste. Mais elle écrit Lutsenko qui est déjà en tête de peloton. Alors, est-ce qu'il est équipier aujourd'hui, le Kazakh ? Ça m'étonnerait. Équipier de Matej Moric peut-être. Ça m'a l'air quand même un petit peu ambitieux de miser sur le Slovène. On a aperçu Godangelo également. Le vainqueur sortant. Errol Nixon aussi. Aziz, Cricklion. Lui, c'est un équipier. Le jeu d'Aurélien Kaiser également. On n'a pas parlé. Bien sûr, le puncher de Loto. Qui lui aussi manque peut-être un petit peu d'expérience. Mais qui envoie ses hommes à l'avant. Connie Springer. Mais c'est vrai que Kaiser a le profil typiquement pour ce genre de course. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le plateau est un petit peu relevé pour lui. Mais dans tous les cas, il va sans doute apprendre et beaucoup progresser. C'est vrai qu'en courant au plus proche des meilleurs, en arrivant à s'accrocher, on arrive à comprendre parfois ce qui fait la différence. Encore. Aussi dans l'intelligence de course, etc. On aperçoit Mathieu Van Der Poel qui est un petit peu en difficulté. Le champion des Pays-Bas. C'est le genre de coureur VIP aujourd'hui. Bien sûr, il se rangera derrière Lutsenko. Et ça va de l'idée le plus loin possible. Mais ce n'est pas forcément son terrain à Van Der Poel qui s'est spécialisé maintenant. Dans les classiques pavés avec une franche réussite. Bien sûr, déjà empoché une cette année. Je ne me souviens plus de laquelle par contre. Allez, on commence à écrémer fort là, dans le col du rosier. Les spectateurs qui sont bien sûr présents. Alors que Tyler McBrain accélère pour BNB. Gabriel O'Connell, pour l'instant, qui a bénéficié sur les précédentes courses d'un formidable travail de son équipe. Sans forcément réussir à conclure. Il manque peut-être encore un petit peu de caisse l'Australien. C'est vrai qu'il est encore tout jeune. Et que... Et que on le reverra également sur les grands tours. Il aura sa carte à jouer, Gabriel O'Connell. Il a des références qui sont absolument monstrueuses. Qu'il pourrait faire de lui le prochain à poser une hégémonie. Comme l'a fait Primoz Roglic. Comme le fait encore, d'ailleurs, Primoz Roglic. Ou... Ou Garen Thomas, dans une moindre mesure, en 2019. Qui avait remporté, on s'en souvient, le Tour de France. Puis la Wajta. Et le Tour de Lombardie. Alors que l'échappé, là, on n'a conservé que ses hommes forts. Alors, Fretin, Népée, Valgrène. C'est terminé pour tous les autres, ou presque. Volkenberg, là, qui accélère également. Il y a des gens qui doivent avoir de bonnes jambes. Ou en tout cas, qui veulent peser sur la course. Puisqu'il montre... Il envoie ses équipiers à l'avant. Faire l'effort. Pareil pour... Oula, alors que ça, c'est une attaque. De Alexei Lutsenko, à 44 km de l'arrivée. Avec D'Angelo, Dagené et Alaph. C'est parti, hein. 44 km, et c'est parti. Dans la côte de l'Orsay. C'est Nixon, qui va tenter de faire l'effort. Pour revenir, qui a ramené Charman également. Derrière Delacruz, c'est un petit peu court. Là, pour faire l'effort. Et Xandreuse, Véloson, qui le fait, finalement. Mais une première vraie accélération, là. Arroyable. Maintenant qu'il se passe en tête de peloton. On a aperçu Ponomar, qui roule pour Morgado, également. On n'a pas encore parlé. Antonio Morgado. Il est, bien sûr, un des favoris. Le portugais, lui aussi, sa première saison professionnelle. Là, vraiment, on a eu une première vraie attaque. Et les plus faibles n'en sont plus. Ils ne sont plus là, finalement. C'était tranchant. Là, par exemple, Lusenko, on n'avait pas vu venir à 44 km de l'arrivée, là. Alors que j'ai l'impression qu'Arroyable se sacrifie pour Delacruz. Ce serait plutôt Delacruz. Les deux sont Colombiens. Donc, si le Colombien, ce n'est pas très clair. Delacruz, le leader pour Androni, aujourd'hui. Arroyable, qui ne doit pas être dans un très bon jour. Parce que sur le papier, pourtant, c'est peut-être lui qu'il faudrait privilégier. Bien sûr, les sensations primes. Et Arroyable a dû s'estimer moins fort. À l'avant, Valgren et Kirozen ont réussi à faire la différence. Fretin et l'épée distancée, c'est un petit peu surprenant. De toute façon, ça a échappé à assez peu de chances de victoire, bien sûr. On a vu que le peloton était déjà un petit peu excité. En particulier, l'écrit Lusenko. Qui a bien failli faire le coup, là. 44 km. Alors que là, c'est Contador qui va. Avec D'Angelo. Contador d'Angelo. On a d'Agené, évidemment, dans la rouge. J'ai l'impression, Charman. Un corps bien mis. Ça doit être Gabriel O'Connell. Julien Alaphilippe, également. Et c'est sorti à 6, là. Valverde Juniors qui s'accroche. Ce serait quand même con d'être distancé par son équipier. Contador, donc, qui se relève. Après avoir fait l'arme de lancement. Mais j'ai l'impression que Valverde Juniors n'arrive pas à revenir. Là, sur le groupe 2, Sanky est sorti. Avec D'Angelo. Le vainqueur sortant. Valverde Juniors qui est un petit peu en angule. Il scan juste derrière. Et dans un troisième temps, on retrouve un groupe emmené par Lorenz 2+, pour l'instant. Avec Rico Cobra. Surtout, j'ai l'impression qu'il est piégé. Simonia est également. Mais Rico Cobra qui est le principal absent du groupe de 6 à l'avant. Lorenz 2+, pour l'instant, qui fait l'effort. J'ai l'impression que Cobra n'a plus forcément d'équipier en plus. Mais ça va rentrer. Avant de se donner en T2+, qui ont bien travaillé, là. Est-ce qu'on va avoir un coureur qui en remet une ? Pour l'instant, c'est Valverde qui fait l'effort en tête de course. Pour s'offrir un barreau d'honneur dans le peloton, on se regarde un petit peu. C'est bien normal. Il faut se reposer avant la terrible cote de la redoute. On aura la roche au faucon. Guillaume Klein qui y va. Bon, ça, c'est surprenant. Guillaume Klein qui est encore là, à ce stade de la course. C'est vraiment plus un grimpeur, le français. O'Connell, Cobra. O'Connell qui y va, là. O'Connell qui met un gros, gros tempo. Mais qui n'arrive pas à sortir. Et pourtant, il a l'accélération nécessaire. O'Connell, il n'a peut-être pas voulu tout faire exploser. C'est vrai que c'est encore un petit peu loin pour sortir, là. Il reste, bien sûr, la côte de la roche au faucon. Alors que Dagené accélère. Dagené, lui, il veut sortir maintenant. Il se sent fort, Léonard Dagené, le vainqueur de la flèche Wallonne, qui est en train de revenir, là, sur Valverde. Sur Valverde, pardon. Il est sorti tout seul. Et derrière, c'est Kyle Powell qui fait l'effort. J'ai l'impression que Dagené... Dagené n'est toujours pas repris. Mais là, c'est peut-être un effort qui est un petit peu superflu, là. Même s'il n'arrive plus beaucoup de difficultés, tout va se jouer dans la dernière côte. La fameuse roche au faucon. Dans l'instant, Michael Valverde est toujours en tête. Il va être repris. Oui, et les favoris vont pouvoir s'expliquer. C'est Charman qui lance la première offensive. À 20 km, on n'est pas encore au pied de la roche au faucon. Il reste encore une petite section de plat, une descente. Loutienko qui va maintenant. Et on sent qu'on est à la limite. On sent qu'on est à la limite. Et donc, on envoie des attaques, là. C'est pour ça qu'il se sent fort. Alexander Nargazetel, qui m'a l'air un petit peu court pour faire le trou. C'est sorti à 5, là. On connaît Loutienko, Valverde, Juniors, Nixon et Charman. Est-ce qu'on arrive à boucher derrière ? Allez, il n'a plus qu'un petit effort à faire, là, pour le groupe Nargazetel. On ne roule pas non plus super fort devant. C'est vrai que 35 km heure, c'est une vitesse que tout le monde pourrait tenir. Alors, peut-être pas après 258 km de course. Ça, je reconnais. Mais, en tout cas, on n'arrive pas, pour l'instant, à bouger le trou. Nixon, qui renvoie un petit effort, là, pour distancer, définitivement, le peloton. J'ai l'impression que ça va se jouer à 5, hein. Cette course, 15 km encore, et un groupe de 5 coureurs qui va arriver seul au pied de la Roche-aux-Faucons. 30 secondes, maintenant, d'avance sur le reste des favoris. L'attaque de Loutienko avec celle de Nixon qui a fait la différence. Boris Lapartin qui réagit, enfin, pour Airbus. Mais, j'ai l'impression que ça va se... C'est terminado, hein, là, dans le peloton. De toute façon, on a vu qu'il était le plus fort. Donc, même s'ils arrivent à rentrer, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à s'accrocher. Nixon qui fait beaucoup d'efforts, là. Par contre, dès le pied de la Roche-aux-Faucons, c'était un petit peu ambitieux. Il est en train d'emmener tout le monde, là. L'Américain, mais bon, après, tout, il a montré qu'il était capable, hein. Sur un coup de punch, de venir comme ça distancer tout le monde sur la flèche O1, l'année dernière. Pour l'instant, c'est Loutienko qui y va. Et Loutienko qui sort. Loutienko qui sort en solitaire, à 10 km de l'arrivée, dans la Roche-aux-Faucons. C'est le plus fort, Alexei Loutienko. Et derrière, ça craque, Valverde Juniors qui n'en peut plus. Et Alexei Loutienko qui s'envole vers sa destinée, vers la victoire. Aujourd'hui, sur Liège-Bastogne, j'ai l'impression que ça va le faire. Pour Loutienko, 20 secondes d'avance désormais. L'écart qui s'accroît. Et derrière, on n'en peut plus. Sharkman terminé. Au quenelle terminé. On s'accroche, mais on n'arrive plus à donner un seul coup de pédale. Et on est même repris par le reste des favoris, là. Loutienko qui creuse, qui creuse, et qui creuse. Une minute d'avance maintenant, alors qu'il va arriver sous l'arche à des 5 km. Et en plus, c'est de la descente. Il va pouvoir la savourer, cette descente. Alexei Loutienko, le Kazakh, qui a la pédale aujourd'hui. Il était déjà attaquant à plus de 40 km de l'arrivée. Et à la pédale, aujourd'hui, il a montré qui était le plus fort. Alexei Loutienko qui va s'imposer, mesdames, messieurs, sur Liège-Bastogne. Liège, en espérant qu'il ne tombe pas, quand même, ce serait un peu bon. Une minute d'avance, en tout cas, derrière le peloton, on joue battu. Allez, la flamme rouge pour Alexei Loutienko. Contador, Contador qui lance le sprint derrière. Alors, c'est clairement beaucoup trop pour la victoire. Le dernier virage pour Loutienko et la célébration du Kazakh. Victoire pour ING, victoire d'Alexei Loutienko. Et derrière, le sprint du peloton, qui va être réglé par Antonio Morgado. Deuxième pour son premier, Liège-Bastogne. Liège-Bastogne, il y a le 27 ans de 4. Valverde 5, Julien à la fin de 6ème. Garmoune Boisson qui a fait une course très discrète. Fini 7ème. Léandre Ferreira 8ème pour Jumbo. Niklas Schumann 9. Simon Yates 10. Logan Feigl 11. Mitchell Kikocci 12. Le rancœur sortant d'Angelo fin de 13ème. 14ème, Gt Nantelteno. Et 15ème, Rico Cobra qui complète un top 15 dans lequel ne figure pas. Léonard d'Agené un petit peu décevant, le Français aujourd'hui. Il était pourtant dans le bon groupe, mais il n'a pas réussi à s'accrocher dans ce final. Loutienko qui a vraiment emmené les organismes à leur limite là. Et qui s'offre une magnifique victoire pour ING. Et qui vraiment très enrichi dans cette saison de l'équipe ING. Offensive. On pense notamment à Marco Mebelli qui avait gagné comme ça une classique pavée également en partant un petit peu en facteur. Et qui s'est imposé en solitaire. Là bien sûr c'est bien plus impressionnant ce qu'a fait Alexei Loutzenko. Pas de bluff. Simplement on fait péter tout le monde à la pédale à la régulière. Et on s'impose comme un gant sur Liège-Bastogne-Liège. Le premier monument de Loutzenko. Le deuxième je crois pour ING. En tout cas très très belle course, très belle victoire. Le classement qui va s'afficher. Moi je vous laisse le regarder. Et puis en attendant je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501